Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une vidéo compte-rendu et retour de EasyCash sur l'une de mes précédentes vidéos, ou peut-être même la dernière, je ne me rappelle plus à quel moment je vais mettre un petit peu tout ça en ligne. Je vous ai fait une présentation de jeux que j'ai acheté à un ami, des jeux exclusivement de Xbox 360 à part 2, qui était de l'Xbox. Et dans ce lot, il y avait un jeu, ou deux, que je ne vous ai pas présenté, pour une simple et bonne raison, c'est que ce sont un style de jeu particulier de cette console. Je ne vais pas vous en dire plus, passe à l'intro, et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti ! Bon, on se retrouve pour cette présentation de jeux, donc il y a combien ? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, allez, une vingtaine de jeux. Donc là, cette vidéo va être un petit peu plus courte que la présentation des jeux Xbox, le lot que j'avais acheté. Dans ce lot, alors, quels étaient les jeux que j'ai achetés dans le lot Xbox ? Pas ça. Il y avait celui-là. Celui-là. Voilà, il y avait quatre jeux. Alors, je vous explique un petit peu l'orientation que je vais faire prendre à la collection d'Xbox. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas spécialement une console que j'utilise, et même, on va dire, que je joue. J'ai d'ailleurs la Xbox 360 que j'ai achetée il y a quoi ? Il y a deux ans. Donc, ce n'est vraiment pas une console que je prête trop d'intention là-dessus. Je me suis dit, tant qu'à faire collection de cette console, je préfère m'orienter sur les jeux qui sont des exclus de la 360 plutôt que d'avoir tous les jeux, puisque pour ça, je préfère jouer sur la PS3. Et donc, dans ce lot que j'ai acheté à 20 euros, le lot de jeux de la Xbox, il y avait quatre exclus. Et c'est ça qui m'a donné l'envie de plutôt essayer de rechercher ce style de jeu plutôt que d'acheter tout et n'importe quoi sur la 360. Donc, qu'est-ce qu'on avait en exclu dans ce lot ? On avait le Fable 2 qui est complet. On avait également le Gears of War qui est complet aussi. On a le Perfect Dark Zero version française, donc peut-être qu'il existe en version américaine, je ne sais pas. Mais en tout cas, il est complet. Et un petit jeu de voiture qui est le Forza Motorsport 3 qui est complet également. Donc, ces quatre jeux faisaient partie du lot que je vous ai présenté sur une de mes précédentes vidéos, le lot que j'ai acheté à 20 euros. Et en faisant un petit tour à Easy Cash, je suis allé chercher, parce que j'avais un petit bon d'achat, je suis allé chercher les jeux que je n'avais pas. Donc, ça allait très vite, parce que je n'ai quasiment aucun jeu. Donc, du coup, je vais vous présenter ceux-là. Les exclus de la 360 que j'ai réussi à récupérer. Donc, on a le Lost Planet Extreme Condition. Un petit jeu que j'ai acheté à 2,99 euros. Il est complet. Il est complet également. Et je l'ai acheté 7,99 euros. C'est le Bioshock. Un électrochoc visuel. Oui. Pour aller dans la lignée des Gears of War, on a le Gears of War 2, que j'ai payé 1,99 euros, et qui est complet également. Par contre, je ne comprends pas, autant on a le Gears of War. D'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. On a le Gears of War 1 qui est une exclue Xbox. On a le Gears of War 2 qui est également une exclue Xbox. Pourquoi le Gears of War 3 n'est pas une exclue ? Je ne sais pas s'ils l'ont sorti sur PS3, celui-là. Je ne sais pas. Un jeu de voiture qui est complet que j'ai payé 3,99 euros, qui est le PGR 4 projet Gotham Racing. Ouais, jeu de voiture. Un jeu de surf que j'ai payé 3,99 euros qui est le Stockhead. Qui est complet. Celui-là, par contre, il n'est pas complet. Je l'ai payé quand même 5,99 euros qui est le Alan Wake. Alors, il y a des prix, effectivement, qui sont un petit peu élevés. 5,99 euros pour un jeu qui n'est pas complet. Ouais, ça fait chier. Mais bon, vu que j'avais un bon d'achat, il fallait que j'utilise. Je me suis dit autant partir là-dedans. Autre jeu qui n'est pas complet qui est à 4,99 euros qui est le Ninja Gaiden 2. Et par contre, je viens de voir celui-là, il me semble que je l'ai déjà présenté. Effectivement. Donc, ça ne sert à rien de le représenter. Alors, celui-là, ce n'est pas réellement qu'une exclue Xbox mais je l'ai pris quand même. Il était à 4,99 euros. parce que c'est une exclue Xbox et Windows. Et c'est le Metro 2033. Forza Motorsport 3 qui est complet 4,99 euros. À 3 euros, on a le Forza 2 qui est complet également. Et les deux derniers, on a pour 4,99 euros le 99 Knight qui est complet. Donc, la boîte qui est abîmée. par contre, pour ça, le vendeur m'avait redonné des FIFA ou un peu des jeux de foot qui ne servaient pas pour que je puisse récupérer les boîtes et pour pouvoir les intervertir. Et le dernier, encore un jeu de surf 2,99 euros qui est le Amped 3. Voilà. Écoutez, c'est déjà pas mal, je trouve, parce que, bon, ça fait vachement grandir la collection des jeux Xbox, surtout les exclus. donc ça me revient avec quand même on va dire une petite vingtaine de jeux des exclus uniquement Xbox. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo de l'achat du lot, si j'arrive à trouver les autres jeux, je me séparerai certainement des jeux Xbox parce que ça sert à rien que j'ai des doublons sur deux consoles. Et en sachant comme je vous l'ai dit que je suis quand même plus orienté sur la PlayStation que sur l'Xbox, par contre, voilà, les exclus, si j'arrive à les trouver à des prix, on va dire, abordables et raisonnables, ça ne me gêne pas de les prendre, ça me ferait même plutôt plaisir de voir un petit peu ce genre de dessin sur une nouvelle étagère. Donc voilà, pour moi, c'est tout. Ça fait une vidéo qui n'est pas trop longue, donc ça, c'est plutôt pas trop mal. Écoutez, en attendant, moi, je vous souhaite de bien vous amuser, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada